Le grand final de Mass Effect Le grand final de Mass Effect On a encore des milliards d'hôtes dans le couloir plus haut Et donc on était en Mako Et on s'avançait dans les archives Et on a été bloqué par un bouclier Et on ne pouvait prendre un ascenseur qui nous menait que là Donc là Croyez moi ça va être très très riche en révélations On va simplement tout nous dire Sur ce qu'on ne sait pas encore trop Sur l'univers de Mass Effect 1 Puisqu'on apprend plus de trucs dans les épisodes suivants Vous vous en doutez Et après on essayera d'aller sauver la galaxie Puisque Sarain a quelques minutes d'avance sur moi Il a peut-être déjà trouvé le canal Sauverain va bientôt Enfin se montrer Nous l'espérons Parce qu'il faut bien le dégommer ce cher ami Si vous voulez faire une pause Puisque cette vidéo comme vous le voyez est assez longue Si vous voulez faire une pause Faites là après les révélations Puisque je vous déconseille de De faire une pause au milieu du combat final Qui franchement vaut le coup Il faut mieux tout voir d'un côté Et donc Vigile C'est le fameux ordinateur qui nous parlait tout à l'heure C'était Il disait un message d'aide en gros Attention les moissonneurs arrivent Et donc apparemment Vous n'êtes pas protéen Mais vous n'êtes pas une machine Vigile parle C'est pour cela que nous avons lancé notre avertissement A travers les balises On dirait une espèce d'IV dans un sale état Oui bah si elle a 50 000 ans Je ne perçois pas la corruption de l'endoctrinement en vous Contrairement à celui qui est passé il y a peu Il reste peut-être encore un espoir C'est incroyable Une authentique IV protéenne et j'arrive à la comprendre En me basant sur vos communications depuis votre arrivée en ce lieu J'ai traduit mes données dans un format compréhensible pour vous Ce n'est pas un protéen C'est une IV protéenne Gono est vigile Pour l'instant vous êtes en sécurité ici Mais cette situation est susceptible d'évoluer Bientôt plus aucun endroit ne se rassure D'accord Or qu'êtes-vous ? C'est simplement une IV qui est Alors je ne veux pas ces dialogues pas importants Je vais vous montrer toutes les révélations Mais pas les petits dialogues En fait cette IV est basée sur le comportement Et comment dire L'esprit d'un protéen D'un docteur Qui donc aujourd'hui est mort Puisque ça fait 50 000 ans Que les protéens ont été exterminés par les moissonneurs Et donc cette IV a son caractère Et bien sûr a plein d'informations sur la base Puisque c'est elle qui était censée diriger cette base sur Illos Pourquoi me faire venir ici ? Il vous faut briser un cycle Qui se répète depuis des millions d'années Mais pour réussir Vous devez comprendre Ou vous répéterez les mêmes erreurs que nous La citadelle est le coeur de votre civilisation Le siège de votre gouvernement C'était également le nôtre Et celui de toutes les civilisations qui nous ont précédés Forcément Mais la citadelle est un piège Cette station Est en fait un gigantesque relais Cosmodésique Communiquant avec l'abîme Le néant qui s'étend derrière l'horizon de la galaxie Oh putain Lorsque le relais de la citadelle sera activé Les moissonneurs déferleront Ce sera la fin de votre civilisation Alors c'est comme ça que les moissonneurs débarquent Dans la galaxie En fait la citadelle Donc que les moissonneurs ont créé Ça on le savait déjà Sauf vrai il nous l'a dit Ce n'est pas une simple citadelle C'est bien plus que ça C'est un relais cosmodésique Les moissonneurs prennent grand soin De dissimuler les plus grands secrets de la citadelle C'est à cette fin qu'ils ont créé Une race de gardiens organiques Inoffensifs en apparence Les veilleurs entretiennent Les fonctions les plus élémentaires de la station Ils permettent aux espèces Qui découvrent la citadelle De pouvoir l'utiliser Sans en comprendre totalement la technologie Cette dépendance envers les veilleurs Et la garantie qu'aucune espèce Ne découvrira la véritable nature de la citadelle Pas avant l'activation du relais Et l'invasion des moissonneurs Donc les veilleurs en fait Gèrent la citadelle Mais aussi actifent ce foutu relais Qui ramène tous les moissonneurs dans la galaxie Et est comme ça Comment les moissonneurs survivent-ils dans l'abîme ? Nous ne pouvons formuler que des hypothèses Peut-être les moissonneurs Rentrent-ils dans un état de stase prolongé Pour économiser leur énergie Ils seraient ainsi en mesure De survivre aux millénaires Que nécessite le développement D'une civilisation organique Mais dans cet état Ils sont vulnérables C'est pour ça qu'ils se cachent En se retirant aux confins de la galaxie Ils s'assurent de n'être jamais découverts Par accident Ils tiennent leur existence secrète Jusqu'à l'activation du relais de la citadelle Sauf que pas si secrète que ça Puisque apparemment Le cher Sovereign est là Une seule attaque Et les moissonneurs auront détruit le conseiller sa flotte Forcément puisqu'ils débarquent au conseil C'est ce qui nous est arrivé Enfin à la citadelle Nos dirigeants avaient été tués Avant même que nous ayons pris conscience de l'attaque Et c'est comme ça que les protéines Les moissonneurs ont pris le contrôle de la citadelle Et donc des autres relais cosmodésiques Et ils ont eu les protéines Nos capacités de communication et de transport Étaient dès lors paralysées Chaque système isolé Coupé du reste de la galaxie Une proie facile pour les flottes de moissonneurs Plusieurs décennies durant Les moissonneurs ont exterminé Méthodiquement notre peuple Monde par monde Système après système Un génocide total Donc les protéines avec la destruction Enfin de leur gouvernement Et de leur flotte à la citadelle Était tous séparés Complètement divisés Et donc Divisés pour mûr et nés Les moissonneurs ont pu choper tout le monde un par un Et tout le monde les a vraiment Enfin tout le monde est vraiment mort Puisque les moissonneurs les ont tous trouvés Et tous tués Mais peut-être Grâce à la citadelle Les moissonneurs avaient accès à toutes nos archives Cartes Données de recensement L'information C'est le pouvoir Ils savaient tout de nous Ouais L'attaque parfaite Les moissonneurs flottent explorer chaque région Peuplée de la galaxie Certains mondes ont été totalement détruits D'autres soumis Leurs populations réduites en esclavage Ces serviteurs endoctrinés sont devenus des agents dormants au service des moissonneurs Recueillis en tant que réfugiés par les autres protéens Ils ont trahi leurs frères au profit des machines Ils ont utilisé leurs protéens En quelques siècles Les moissonneurs avaient tué ou asservi jusqu'aux derniers protéens de la galaxie Ils étaient implacables Brutaux Et parfaitement méthodiques De vraies petites machines Mais qu'est-ce que les moissonneurs en retirent ? Pourquoi répéter éternellement ce schéma génocidaire ? Les moissonneurs sont une race inconnue Inconnaissable Peut-être ont-ils besoin d'esclaves ou de ressources Ou peut-être leurs motivations sont-elles tout simplement incompréhensibles pour des êtres organiques Ils ne font pas ça pour rien Mais finalement est-ce bien important ? Votre survie dépend de votre capacité à les arrêter Pas les comprendre Voilà Donc il est clair que Pour ma part je me dis que les moissonneurs ne font pas ça pour rien Qu'ils ont bien une raison de décommer tout le monde tous les 50 000 ans Mais pour l'instant on s'en fout un peu Tout ce qu'il faut c'est survivre Je ne comprends pas Où sont allés les moissonneurs après avoir exterminé votre vie ? Bah si dans la vie Nos mondes avaient été pillés Rançonnés par les esclaves des moissonneurs Ressources, technologie Tout ce qui comptait avait été emporté Certains que toute vie organique évoluée avait été détruite Les moissonneurs sont donc retournés dans l'abîme par le relais de la citadelle Qu'ils ont scellé derrière eux Toute preuve de l'invasion des moissonneurs a disparu Il n'est resté de leur passage que leurs esclaves endoctrinés Ces derniers, coquilles vides, incapables de raisonner Sont vite morts de faim ou de froid Le génocide des protéens était terminé Voilà Il a bien dit espèce évoluée C'est à dire que les moissonneurs Donc les humains étaient vivants il y a 50 000 ans Enfin existaient déjà Les moissonneurs n'ont pas considéré les humains Comme une race assez évoluée et dangereuse pour eux Ils ont préféré attendre un cycle que les humains évoluent Comme les Asari, les Krogan et tout Puis après les dégommés Vous m'avez dit que vous m'aviez fait venir ici pour une raison Dites-moi ce que je dois faire Donc comment arrêter la clé ? Le canal, oui ! Nous étions sur le point de percer ce mystère de la technologie Que sont les relais cosmodésiques Ilos était un complexe secret Les chercheurs y développaient une version miniature d'un relais cosmodésique Directement connecté à la citadelle Le point névralgique du réseau de relais Le canal n'est pas une arme C'est une porte dérobée qui mène à la citadelle Ah ! Donc le canal n'est pas une arme En effet, ce n'est pas une grosse bombe censée tout péter C'est simplement un relais cosmodésique tout pitié Pour la citadelle Et donc qui permet simplement d'entrer dans la citadelle Assez discrètement et depuis Ilos Ils ne vous ont pas trouvé Comment avez-vous réussi à vous cacher ? Toutes les traces officielles de notre projet ont été détruites Lors de la première attaque sur la citadelle Voilà Tandis que l'Empire Prothéan a eu une bonne idée de détruire Les traces de vie de Ilos Nous avons coupé toutes les communications avec l'extérieur pour nous dissimuler Le personnel a trouvé refuge sous terre parmi ses archives Voilà Pour économiser les ressources Tout le monde a été placé en cryostase J'avais été programmé pour contrôler ce complexe Et réveiller le personnel lorsque le danger serait passé Sauf que le danger n'est jamais passé Mais le génocide d'une espèce est un processus long et lent Les années ont fait place aux décennies Puis aux siècles Toujours les moissonneurs étaient là Et mes réserves énergétiques diminuaient Et ? Comment avez-vous survécu ? J'ai d'abord désactivé les systèmes de survie du personnel non essentiel En premier le personnel d'entretien Puis de sécurité Un à un j'ai débranché leurs modules pour économiser l'énergie Au final il ne restait que les modules des scientifiques Et même ainsi l'énergie allait bientôt manquer Lorsque les moissonneurs sont retournés dans l'abîme Par le relais de la citadelle Et bah Je dirais bien que c'est monstrueux Mais c'était le seul moyen pour lui de survivre C'était ça ou laisser tout le monde mourir Il fallait en sacrifier certains pour en sauver d'autres Cet événement n'était pas totalement imprévu Mes actions étaient la résultante D'une procédure d'urgence programmée lors de ma création Je parie qu'ils n'ont pas parlé de ce plan de secours personnel non essentiel Non ça m'étonnerait J'ai sauvé les éléments les plus importants du personnel Lorsque les moissonneurs sont repartis Les meilleurs chercheurs étaient encore en vie S'il reste de l'espoir C'est uniquement grâce à mes actions Et je te comprends Tu es un vrai tablaireau Les chercheurs ont compris qu'il n'y avait plus aucun espoir de sauver les protéens Il n'était qu'une douzaine Bien trop peu pour maintenir une population viable Donc ils étaient condamnés Et pourtant ils ont juré de trouver un moyen d'empêcher les moissonneurs de revenir Une solution pour briser le cycle à tout jamais Ils savaient que les veilleurs en étaient la clé Les veilleurs Je croyais que les veilleurs obéissaient aux moissonneurs Les veilleurs sont contrôlés par la citadelle Et non les moissonneurs, la citadelle Un signal est diffusé dans la station qui ordonne aux veilleurs d'activer le relais de la citadelle Après des dizaines d'années de recherche Les scientifiques ont découvert un moyen d'altérer ce signal En utilisant le canal, ils ont pu accéder à la citadelle et opérer les modifications Cette fois, quand Sovereign a envoyé le signal à la citadelle Les veilleurs l'ont ignoré Les moissonneurs sont pris aux pieds dans l'habit Le relais ne s'est pas activé Sauf que le relais n'est pas mort Si les veilleurs ne l'ont pas activé Puisqu'ils forçaient Alors vous avez compris En fait les derniers scientifiques protéens Étant conscients qu'ils allaient bien mourir Ont utilisé le canal qui permet d'aller à la citadelle Ils ont ébarqué dans la citadelle Donc qui était totalement vide A part les veilleurs Ils ont désactivé le signal Pour que les veilleurs n'activent pas la citadelle Et donc, ensuite les protéens sont morts il me semble Il va nous le dire de toute façon Et donc, normalement l'invasion des moissonneurs Aurait déjà dû commencer Sauf qu'il y a eu une grosse couille simplement C'est que les veilleurs n'ont pas obéi à la citadelle Et n'ont pas activé le relais Et du coup les moissonneurs n'ont pas pu débarquer Sauf que, il y a encore un moyen d'activer le relais C'est d'aller à la citadelle et de le faire manuellement Et donc, pourquoi Saren chercher le canal ? Saren peut utiliser le canal pour contourner Toutes les défenses externes de la citadelle C'est exact Et une fois à l'intérieur Transférez le contrôle de la station à Sovereign L'unique but de Saren C'était d'ouvrir le relais de la citadelle Sovereign accèdera manuellement au système de la citadelle Et ouvrira le relais Alors le cycle d'extermination recommencera Est-ce qu'il existe un moyen de les arrêter ? Vous trouverez un dossier dans ma console Faites-en une copie avant de partir Quand vous serez devant l'unité de contrôle principale de la citadelle Chargez le fichier dans la station Il corrompra les protocoles de sécurité de la citadelle Et vous donnera temporairement le contrôle de la station Vous aurez peut-être une chance... Voilà je pourrais contrôler la station Activer les défenses Ouvrir ou fermer les bras de la station Où est cette unité de contrôle principale de la citadelle ? Jamais entendu parler Empruntez le canal Suivez Saren Il vous mènera à destination D'accord Alors je peux poser Alors les chercheurs protéens Pas besoin de lui demander En fait une fois arrivé à la citadelle Le canal ne permet que d'aller dans un sens C'est à dire Ilos citadelle Une fois les citadelles Ils étaient bloqués Il n'y avait plus de vaisseau Il n'y avait plus personne Il n'y avait plus de bouffe Donc ils sont morts Tout simplement Les derniers scientifiques La douzaine de scientifiques Sont simplement morts Après avoir arrêté la citadelle C'est à dire Ils se sont sacrifiés simplement Pour que Lors du cycle que nous sommes en train de vivre La citadelle ne s'active pas Les veilleurs Ben eux maintenant Ils n'obéissent plus à la citadelle Enfin Si ils n'obéissent à la citadelle Mais ils n'activeront jamais le relais C'est devenu Ils sont là juste pour que la citadelle Par patte en couille Les balisent Celle d'Eden Prime Celle de Virmir A quoi servait-elle ? A l'apogée de notre civilisation Les balises couvraient toute la surface de notre empire Nous les utilisions comme réseaux galactiques Pour transmettre rapidement communication Et donner d'un système à un autre Pratique Elles ont été quasiment toutes détruites Pendant l'invasion Mais une fois les moissonneurs partis Les survivants d'Illos Ont décidé de risquer l'envoi d'un message Nous savions qu'il était peu probable De trouver d'autres survivants Mais si certains avaient survécu Nous voulions leur faire connaître l'existence d'Illos Leur de l'air d'espoir Nous avons donc envoyé un message sur le réseau Qu'est-ce qu'il se passe ? Je reviens Me revoilà Je suis désolé C'est fait que tu as craché Donc J'ai repassé tout le dialogue Or le Royale Vous voyez que ce truc s'est ajouté En fait on l'a vu tout à l'heure C'est juste que Si on ne le demande pas avant Il revient là Comme j'ai passé le dialogue Donc les balises Il a dit que c'était un message d'espoir Pour dire qu'on pouvait Aller sur Illos Retrouver les scientifiques Sauf qu'après les scientifiques sont prités sur la citadelle Donc ça ne servait plus à rien de revenir Mais bon Nous on a trouvé la vision Et c'est bien Et Sovereign Si les moissonneurs sont prisonniers dans l'abîme Comment Sovereign est-il arrivé ? Qu'est-ce qu'il faut ici ? On peut penser qu'après chaque extermination Les moissonneurs laissent l'un des leurs ici en sentinelle Pour éclairer la voie à leur retour Et s'il y a une couille ? Comme ses congénères dans l'abîme Sovereign a sans doute passé la majeure partie Des cinquante derniers millénaires en stase Il devait se réveiller régulièrement pour analyser la situation Tout en gardant son existence secrète Il devait évaluer l'état de la civilisation galactique Et au moment opportun Il lancerait un signal à destination de la citadelle Pour déclencher la prochaine moisson Sauf que le signal a planté Et cette fois-ci le signal a échoué Les veilleurs n'ont pas répondu Les alliés de Sovereign étaient pris au piège dans l'abîme C'était à lui seul de comprendre ce qui s'était produit Donc... Et ben il s'est retrouvé comme un con ce pauvre Sovereign Pourquoi tous ces mystères ? Pourquoi ne pas simplement attaquer la citadelle ? Parce que Sovereign n'est pas invincible En révélant sa véritable nature Il aurait ligué toutes les espèces organiques contre lui Même un moissonneur ne survivrait pas à une telle situation Donc on peut le détruire Mais les moissonneurs sont patients Ils ne se précipitent pas dans l'inconnu Sovereign devait échafauder son plan depuis des siècles Sans rien laisser au hasard dans ses déplacements et ses relations Et il a trouvé sa reine Il a dénoué le fil du mystère En utilisant des agents pour demeurer caché Sa reine est le plus ostentatoire de ses pions Mais ce n'était certainement pas le premier A présent Sovereign s'est enhardi Par excès de confiance ou par désespoir je ne saurais dire Mais il est déterminé à rouvrir le portail de l'abîme D'accord Et bien donc on va l'arrêter Puis on va aussi arrêter sa reine Il faut absolument choper le canal pour aller à la citadelle Et les arrêter Ils y sont peut-être déjà Voilà Shepard vous en êtes certain Qui sait combien de temps encore Vigile sera ici Sa projection faiblit déjà C'est sans doute notre seule chance de parler avec lui Notre unique lien avec le savoir des protéens C'est l'opportunité de toute une vie Il y a de plus important ma chère Désolé Gérard Nous devons arrêter sa reine C'est le plus important Vous avez raison Je vous demande pardon Mes sentiments personnels En gros soit on continue de papoter avec Vigile Pendant que la galaxie se fait exploser par les moissonneurs Soit on arrête sa reine Pas encore ? Pas encore Il reste un espoir si vous faites vite Ah Et bien il est temps d'aller le dégommer Je peux vous avertir tout de suite Que la scène d'action finale vient à peine de commencer Donc si vous voulez faire une pause pipi, café, boisson, manger Faites là tout de suite Puisqu'on va arrêter sa reine On va l'empêcher de filer la citadelle à sa reine Pour qu'il appelle tous les moissonneurs Mais ça n'arrivera pas Nous serons là Parce qu'ils se sont fait avoir Raison de plus pour ne pas traîner Je n'ai pas l'intention de finir comme eux Moi aussi Oui mais les protéines sont peut-être morts Mais ils nous ont laissé le meilleur des héritages Ils ont empêché le cycle de commencer normalement Du coup ça a obligé Sauveraine à sortir Un petit peu de sa cachette Allez on va choper le canal Ça ne régnait pas encore comme l'a dit Vigile Et pas d'accélérer cette fois Rien à foutre On fonce Bon je prendu comme un pied Mais ça ne se voit pas Les hommes de sa reine Cassez-vous de mon chemin Toujours aussi H.I.A. Il paraît que le Makos On contrôle assez facilement Avec une manette Mais sur PC c'est intolérable Donc on emprunte Des espèces de De voies d'égout Je ne sais pas du tout Ce que je fais là Ce qu'on sait c'est que le canal est au bout Et que je dois y arriver Avant sa reine Enfin il va sûrement y arriver avant moi On a un peu trop de retard sur lui Donc Sauveraine va sûrement en profiter Pour attaquer la citadelle Puisqu'il faut quand même Qu'il en prenne le contrôle Et pour en prendre le contrôle Il faut qu'il soit présent Donc C'est quoi ? Ouais bon tant pis Oh là là Et c'est vraiment un chier Les boss packs Paron Pousse-toi Rien à battre de toi Aïe 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 On s'en fout rien à faire On va vite J'te Et ça se contrôle N'importe comment Bon et en plus je conduis mal Allez allez Un petit point de sauvegarde Ce serait cool Un petit point de sauvegarde Ce serait cool Je pense qu'on en aura pas Avant que j'arrive au canal Et en plus j'ai plus de bouclier Alors là Finalement ce serait une grosse connerie D'arriver au canal sans bouclier Parce que je sais si on m'attend Allez A dégager Je dois toujours me tirer dessus la mitraillette Je m'en fous C'est les lances roquettes Les temps de chargement Alors il y en a déjà beaucoup Quand on vient ici Mais en plus avec frappe C'est long ce tunnel On va où comme ça Il est où ce foutu canal Ah il m'a l'air d'être au bout du couloir Il est au bout du couloir Une petite sauvegarde Une petite sauvegarde Une petite sauvegarde Là Le canal C'est incroyable C'est un mini relais cosmélédique Bon on le voit pas à cause du maco Il fallait m'a l'air d'être au bout du couloir Il fallait me croire Il fallait me croire P.C. Citadel P.C. Citadel Vous me recevez Trop tard Sarène est déjà On est en retard Oh fermeture du canal 35 secondes Ok, c'est bon. Oh my god ! Limitez la missile ! Oh ! Oh j'ai plus de filles ! J'ai plus de bouclier ! Il m'a fait désactivé ! Mes roues, mes roues sont en train de relâcher ! Oh yeah ! Alors la Cosmodesic, c'est d'habitude pour les vaisseaux. Rien à foutre, j'y vais en Mako moi. Donc les bras de la citadelle ne peuvent pas se replier et empêcher Sovereign de débarquer en plein milieu de la citadelle. Surtout qu'il est accompagné d'une armée guette et qu'ils sont en train de tout défoncer. Donc pendant 20 épisodes, on s'est foutu de ma gueule en disant qu'il n'y avait aucun risque. Et bien voilà. Le risque existait bien. Tous les systèmes de surveillance présentent des défaillances critiques. Veuillez lancer les procédures d'évacuation d'urgence. Bon, vous vous rappelez de cette petite statue qui ne servait apparemment à rien ? VIVRE ! OK. Bon, j'ai accidenté le mâcon. Ça ne sera pas de forme ça toi. Ok, et bien cette petite statue qui ne servait à rien en fait, bon bien sûr je ne vous en n'avais pas parlé innocemment, c'était un foutu relais cosmodésique, le relais du canal. Ah Avina ! D'accord, il y a déjà des ongles dans la citadelle, rien à fait. Le Présidium a subi d'importants dégâts et présente de graves dysfonctionnements sur la totalité du niveau, tout le personnel à l'exception des équipes de secours est prié d'évacuer immédiatement. Oui, oui. Fais-moi un bilan des dégâts. Important. L'alimentation principale du niveau est coupée, les systèmes de contrôle environnemental ne répondent plus. C'est con. Des feux de catégorie 3 se sont déclarés dans les secteurs 2, 3, 6 et 7, les pertes civiles sont importantes. Ça c'est plutôt dégueulasse. Je détecte également de nombreuses formes de vies synthétiques hostiles non autorisées sur la station. C'est pas grave. Veuillez observer une extrême prudence. Euh... Où est le conseil ? Conformément aux procédures d'urgence, le conseil a été évacué sur le destiné Ah, et ben ils sont dans leur gros vaisseau, très bien. Où est Saren ? L'ancien spectre Saren Arterius approche actuellement de la chambre du conseil. La chambre du conseil, j'aurais dû m'en noter. Un mandat d'arrêt a été émis à son encontre, mais la sécurité de la citadelle n'est pas en mesure d'intervenir dans l'immédiat. On y va. On doit arrêter Saren avant qu'il ne soit trop tard. Veuillez lancer les procédures d'évacuation... Bon, et ben ça tombe bien, l'ascenseur pour monter à la tour du conseil est juste là. Utilisons-le. Allez, on monte au conseil, on arrête Saren. Et pour Saren, et ben, je ne sais pas comment on va faire. Ce couillon est à quelques kilomètres de la citadelle. Enfin, à quelques kilomètres. Peut-être un peu. Ils vengent sur les veilleurs. Et dire que c'était sous leur nez depuis le début. Ah ! Saren ferme les bras de la citadelle. La citadelle se replie. Ils sont en... Empêchez les vaisseaux ennemis de franchir les bras. Je crois que vous pouvez toujours essayer de faire feu sur Saren. Ça ne marchera pas. Regardez-moi cette monstruosité. Je... Je... Quand même. Hop là ! Allez ! On s'est foutus de ma gueule pendant tant d'épisodes. Et bien sûr, les bras de la citadelle ne se ferment pas innocemment. Sovereign est tranquillement à l'abri désormais. Rien ne peut l'arrêter. Il n'y a plus aucun vaisseau dans la citadelle. Il n'y a plus aucun. Au revoir. Les dieux sont arrivés. Voilà qui est con, quelqu'un a coupé l'ascenseur. Vous vous doutiez que ce serait trop simple d'utiliser l'ascenseur pour monter. Et bien on va trouver une autre solution. Donc on est entouré par de la vie en fait, toute la citadelle qui est refermée sur elle-même. Un petit tour dans l'espace, vous dit les mecs ? Oh fuck ! Il est immense ! Allez, on s'en fout, on lui fonce dessus, il faut qu'on arrête sa reine absolument. Donc ça c'est Sovereign ce que vous voyez en fond. Et donc on est sur la même foot du tour que Sovereign. Ouh là, il y a un peu de lag. Ah, il y a du lag. C'est quoi des guettes qui m'arrêtent ? Alors les bruits sont très étouffés. On est dans l'espace, je vous rappelle. Alors normalement, il ne devrait pas y avoir de bruit. Je vais te plier, je s'en fout. C'est tellement étouffé qu'on en lag. Ah, ça va, le lag se calme. C'est bien. pas de roquettes sur moi merci Dira tu es charmant j'aimerais franchement s'enverser parce que je connais pas de quête à l'horizon bon ouais ça va vous n'avez pas de tirer au missile dessus ah merde un destroyer get ça doit poser problème ah et un crogan donc voilà la scène d'action finale alors je sais il n'y a pas de musique derrière il n'y a rien je la rajoute toujours vivant toi mais c'est pas possible tu vas crever merci et on en est ah normalement c'est la moitié du coup c'est une embuscade voilà j'aimerais vraiment sauvegarder voilà j'aimerais vraiment sauvegarder on donne la délite j'avais une source d'inicile on donne la délite bon bien sûr tout comme on est dans l'espace tout tout vide aussi au fond comme on est dans l'espace tout tout vide aussi voilà celui-là il est il est il est merde Et il n'avance pas très vite. Bon, ça court. Allez, il y a un petit bout. 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 Merde. Oh, là-bas. Il y a un petit bout. Il y a un petit bout. Il y a un petit bout. C'est bien, maintenant, mon missile est assez puissant pour décrire un destroyer. Allez, on continue, on continue, on s'arrête pas. Oh, merde, un destroyer. Lyra, là. Lyra est vraiment un des personnages les plus puissants du jeu. Oh, merde. Vite, les tourelles de défense. Hop, va dégager. Allez, donc la tourelle va tirer sur le transporteur. Électronique intermédiaire, là-bas, pour l'autre tourelle. Charger ! A couvert. Vite, j'active l'autre tourelle. Je m'en fous. Oh, une autre, là-bas. Il va falloir me couvrir, les gens. Parce que bien, oui, bien sûr, ce machin me l'art les guettes. Voilà. À trois tourelles, normalement, le transporteur, il ne devrait pas faire très longtemps. Bon, on va sûrement perdre Lyra ou Vrex. C'est pas grave, il fallait relever. Merci, Lyra. A peine revenu. Mettre des gommes, dis-le-tout. Un petit coup de médigel, peut-être. Un petit coup d'armure. Et un petit coup... Oh, allez, parfait. Wow, on est quasiment sous ce règne. C'est flippant. Bon, je vais mettre mes points de commando. Je ne peux pas sauvegarder. Ça m'énerve. L'équipement bon. L'équipement, je dois vous dire que je m'entapte un petit peu, là. Commando, surtout. Donc, j'ai les fermes au maximum. Parfait. On va améliorer la formation d'assaut. Lyra, on va améliorer les premiers secours. Parce qu'il va falloir qu'on se redonne de la vie handicap. Et toi, on va améliorer la déchirure. Voilà. Et je ne peux toujours pas se regarder. Ce qui me gêne. Ce qui me gêne parce qu'on meurt très très vite dans cette phase. Oh, les gars. Hop. Allez. Au revoir le programme. Merde. Y'a un truc qui nous fonce dessus. Chacun s'entoure. J'ai été plus rapide et plus puissant. Zut. Tous mes pouvoirs sont désactivés. Hop. On active le pouvoir qui réactive tous les pouvoirs. Je sais, c'est complètement pété. C'est vrai que c'est mal. Bon. Il faut absolument Lyra. Voilà. J'ai bien fait de réactivés. Pour voir. Parce qu'on regarde ce qu'ils font dessus. Voilà. Avec moi. Avec moi. Avec moi. Avec moi. Je crois que je ne suis pas limité dans le temps. Il faut que voir ce soir une passe au-dessus de ma tête. Il ne donne les guerres. Vite, vite Lyra. Vire-le. Lyra. Vire-le. Putain de merde. C'est quelque chose. Elle est morte. Putain. Mais quelle conne. Ah. Bon. Et voilà. J'ai pas pu sauvegarder avant. Ah. Ça m'énerve. Excusez-moi. Je ne parle pas beaucoup. Je ne suis pas douloureux. Simplement. Il faut que je me concentre. Je suis où du coup là ? Ah. Ça m'énerve. Je suis où du coup là ? Ah. Pfff. Putain. Lyra. Pourquoi tu m'as lâché ? Bon. Va falloir réactiver les 3 tourelles. Ça va aller vite. Non. Pas encore les 3 tourelles après. Ils sont chiants les destroyers. Du coup on s'est dessus. Vraiment casse-couilles. En plus vous voyez quand on atteint le bout du couloir, le destroyer ne vient pas. Vite 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 vite. Hop. La première tourelle est active. L'obnigel ici. Hop. Je vire ce gate. J'ouvre. Et on est. Non. Il n'y a plus qu'à attendre que les tourelles fassent hors boulot. Il n'y a plus qu'à attendre que les tourelles fassent hors boulot. D'accord. Lui on le verra plus. Il va vraiment se plonner devant celui-là. Ok. Ah. Expire. Putain. Il y a un rail crevé bien sûr. Brex. Couvre moi. Ce qu'on va faire. Je vais réactiver le couloir pour qu'ils revivent. Je vais balancer une grosse mutile dans leur gueule. Et je vais réactiver tous mes poules. Et je vais guérir tout le monde. Très bien. Là j'aimerais bien... Yes ! Une sauvegarde. Parfait. Pour le corridor de merde. Quand je vous dis qu'on peut mourir vite. En fait, c'est juste ce couloir qui est super chiant. Yes ! Il y aura plus moi. Gros, gros, gros dégâts. Et celui-là n'est pas mort. Il a mon coup. Problème règle. Bon, maintenant il va falloir atteindre le bout du couloir. Et après quelque chose va-t-il. Et moi. Ouh, pas facile du tout. Regardez-moi la taille de ce machin ! Un Juggernaut. Allez là ! Tout le monde sur sa gueule. Bon, on voit que c'est mort. Yeah ! Il y aura été assez puissante pour le retourner. Et moi, je suis assez puissant pour l'envoyer dans les limbes. Non, il n'est pas mort. Il est mort. Et pourquoi on voit ma souris sur l'écran ? Pourquoi ? Bon. Voilà. Ouh ! Il commence à m'énerver ce petit bug. Il y a un soldat get ici. Je vais faire revirer mon frac. Voilà. Alors là, je sais qu'il y a des tourelles get. Les soldats... C'est un peu des merde maintenant. Le tout ça va être de ne pas se faire détruire par les tourelles. Voilà, les tourelles get, vous voyez, elles ont 3 petits petits clés pour elles. Et bon, normalement... En faisant un archi d'artillerie nous, tout ça devrait fonctionner. Elles ne sont pas très résistrables. Il faut juste éviter de se prendre un mishe shield entre les gencives. Je crois que ça n'a pas une origine de responsable. Oh, il est là dessus. C'est là un mishe shield et tout sauf bienvenue. Allez, contre le mur ! Enfin, embêté, hein. Hop. Je peux pas détruire la tourelle, je trouve. Mais vraiment... Wouah, wouah, wouah ! Non, non, non ! De la vie, de la vie de... Et j'ai balancé une grenade à côté de moi. J'espère qu'elle ne va pas répéter. Vraiment, qu'est-ce que oui, c'est toi ? Hé, arrêtez de me tirer dessus ! Wouah ! D'accord. Très bien. Cette scène d'action est dure. Oui, elle est dure. C'est la scène la plus dure du jeu, sûrement, oui. Bon. Allez, on prend le point de la dette. On était où ? Ah, le corridor ! C'est chiant qu'on puisse pas sauvegarder après une phase difficile ! Yara, vire-moi cette... Vire-moi cette con, là ! Wouhou ! C'est beau ! Bon, là, il va y avoir le Juggernaut. Il va falloir lui mettre tout ce qu'on a. Ah ! Une sauvegarde ! Bienvenue ! Allez, là, amenez-moi le Juggernaut ! Merde, un Destroyer ! Un Destroyer ! Quoi, mes potes sont morts ? Non ? Bon. D'accord, ils sont avec moi. C'était une phase de combat un peu nulle, là. Le Juggernaut, le Juggernaut ! Allez, hop ! Rien à battre, celui-là, on le dégomme. Je lui enlève celui-là ! Merde, il y a un Destroyer avec lui ! C'est pas bon ! Le Destroyer est mort, et le Juggernaut aussi ! Je sais pas qui a fait ça ! Mais, j'aimerais... Oh, j'aimerais tellement sauvegarder avant la scène d'action, là ! Apparemment... Apparemment, il y a un indie là derrière. Il y a tous ceux qui sont, ça. Là, on est à couvert des Tourelles. Des Tourelles ! Le problème, c'est que si je les attaque au Snipe, je vais me faire défoncer. Wow ! On est pas à couvert derrière ces trucs-ci, ça, c'est pas. Vous pouvez tirer, hein, les mecs ! Enfin, y a pas que moi, quoi, dans les cas. Alors, là, je sais qu'il y a mes deux amis. Hop ! J'en vira un, je tabasse l'autre. Je laisse les potes me dégommer. Voilà ! Les Tourelles ! Les trois fameuses Tourelles et leurs amis. Voilà ! Allez, j'ai désactivé le plié. Il y aura pas de tir de péril. On est sous Sauverine, hein, vraiment ! Ça fait flipper ! Heureusement, les Tourelles lourdes ne lancent que des missiles. Ce qui me permet plus ou moins d'envisager les déplacements que je dois faire. Bah, disons que si on est... Si on fait un plus haut de gaffe... Elle me vit ! C'est bon. Il reste des soldats, des Tourelles. C'est l'anarchie, les jets sont... Ils sont des milliers pour tenter de m'arrêter, quoi. Comme quoi, je fais quand même un peu peur à sa reine. Je m'envoie autant d'hommes pour m'arrêter. On va détecter les pliés de ce truc. Voilà. Et tout, maintenant, c'est d'esquiver les... ... du missile. Ils vont m'envoyer. Et il y aura... ... de me virer ce con ! D'accord, bon, je m'en occupe. Ok, fou ! C'était pas facile. Allez, sauvegarde ! Ah, pitié ! Ah, mais c'est pas grave, on est arrivé. Ramin qui est en temps des guettes. Non ! Allez, on se grouille, là ! J'ai une citadelle à sauver, moi ! Ouf ! Bon, j'avoue que c'est assez palpitante, la scène d'action. Ah, enfin une sauvegarde ! Ah, la salle du conseil ! Mon cher Amisaren... Il faut qu'on discute, toi et moi ! Un, des hommes ! Des guettes pour m'arrêter ! Comme si tu pouvais pas m'affronter, moi et mon équipe ! Oui, j'ai dit, et mon équipe ! Ben, t'as bien des guettes, moi j'ai le droit d'avoir une équipe ! Une équipe ! J'avoue que le con me devient vite puissant ! Alors... Ah ben, je crois que j'ai eu tout le monde ! Ah non ! Il me reste pas calme ! Bon, c'est des petits soldats, hein ! C'est... C'est... C'est vraiment histoire d'avoir quelque chose à tirer ! Sortez pas tes phrases sur mon texte ! Et allez ! Le petit dernier ! Au revoir ! Saren, mon pote ! J'ai jamais réussi à me faire entendre aux conseils ! Peut-être qu'avec toi, ça va marcher ! Merde ! Il a bloqué la commande ! Il est où, ce con ? 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 Wow ! Cranade ! En effet ! Vous êtes conscients d'avoir perdu, n'est-ce pas ? Non ! Dans quelques minutes, Sovereign aura le contrôle total du système de la citadelle. Les relais s'ouvriront, les moissonneurs seront de retour. J'ai encore quelques tours dans mon sac ! Vous avez survécu à notre rencontre sur Vernir. Mais j'ai changé depuis, je suis plus fort. On sauverait une main. Et l'excelnée ! Vos implants ne vous sauveront pas ! Vous ne comprenez pas, Shepard. Il y a une place pour les êtres organiques dans ce nouvel ordre. Les moissonneurs ont besoin d'hommes et de femmes d'action, de gens comme nous ! De pions ! Et les pions ! On n'en a pas besoin ! Vous l'avez impressionné ! Suivez vos moissonneurs et vous serez épargnés ! Rejoignez-nous et vous aurez votre place ! Je lui ai fait peur, Sovereign ! Plutôt mourir que devenir comme vous ! Alors, Swat ! Vous allez mourir, vous et tous vos compagnons ! Tous vos proches, toutes vos connaissances ! Vous ne comprenez pas ? Vous allez tous mourir ! Et alors ? Rien ni personne ne peut arrêter les moissonneurs ! Ni les protéens, ni vous ! Le cycle est éternel ! Non ! Ce vrai n'a pas encore gagné ! Les protéens nous ont laissé un espoir ! Laissez-moi faire et l'invasion n'aura pas lieu ! On ne peut pas l'arrêter ! Pas indéfiniment ! Vous l'avez vu dans vos visions, vous savez ce qui est arrivé aux protéens ! Les moissonneurs sont trop puissants ! Non, 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 je ne suis pas d'accord ! Il faut savoir une partie de vous qui comprend que c'est une erreur ! Résistez ! Il y a un endocriné, c'est tout ! Vous avez peut-être raison ! Il reste peut-être une chance de... Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Les implants ! C'est vrai, il est trop fort ! Je suis désolé ! C'est trop tard pour moi ! Non, 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 non ! Non, mon bon Saren ! J'ai besoin de toi, putain ! C'est pas fini ! Vous pouvez encore vous racheter ! Ok, j'ai marre ! Merci ! Hein ? Oh ! Fuck ! Wow ! Wow ! Eh ben ! Ce pauvre mec ! C'est peut-être pas un si gros connard qu'on ne le pense ! Puisqu'au final... Ce sera sacrifié pour me laisser arrêter, sauverain ! Bon, simplement, si on n'arrive pas à le convaincre, on doit le combattre ! Et le tuer ! Euh... Mais je préfère cette mort-là, je trouve que c'est beaucoup plus... Plus noble pour lui de... de résister à l'endoctrine ! Mais, wow ! Ça surprend ! Bon ! Il est temps d'arrêter tout ce merdier ! Le fichier de données de vigile a fonctionné ! Je contrôle tous les systèmes ! Parfait ! Déployez les bras ! La flotte peut peut-être abattre Severain avant qu'il reprenne le contrôle de la station ! Excellent idée ! Essayez d'ouvrir un canal de transmission ! Excellent idée aussi, pour une fois que vous êtes d'accord ! Du Destiny Ascension ! Propulseur principal désactivé ! Barrière cinétique à 40% ! Le conseil est à bord ! Je répète, le conseil est à bord ! Ouais, bah ils sont dans la merde, quoi ! Normal ! Normandie à Citadelle ! Allez, dites-moi que c'est vous, commandant ! Oh, oui ! C'est moi ! Je suis là, Joker ! Je t'aime, le Joker ! On a reçu l'appel de détresse, commandant ! Je suis dans le secteur Mont-Noir, avec toute la flotte d'Arcturus ! On va pouvoir sauver l'Ascension ! Déverrouillez les relais autour de la Citadelle, et on arrive à la rescousse ! Parfait ! Ne me dites pas que vous allez sacrifier des vies humaines pour sauver le conseil ! Eux qui n'ont jamais levé le petit doigt pour votre espèce ! Cela dépasse l'humanité ! Sauveraine constitue une menace pour toute espèce organique de la galaxie ! Et c'est pour ça, qu'il ne vaut pas gâcher les renforts en essayant de sauver le conseil ! Gardez-les en retrait, jusqu'à ce que la Citadelle déploie ses bras ! Et c'est là que la flotte humaine pourra attaquer Sauveraine ! A vous de décider, commandant ! On sauve l'Ascension maintenant, où on attend ? Alors, est-ce qu'on sauve cette bande d'abrutés finie ? Alors, je réagis comme ça, si on ne les sauve pas, ça va être un autre conseil de merde qui va se retrouver à leur place, et cet autre conseil de merde ne va pas m'écouter de toute façon. Alors que celui-là, ils viennent quand même de prendre un moissonneur dans la gueule, alors que ça fait environ une quinzaine d'heures de jeu que je leur dis qu'un moissonneur va leur arriver dans la gueule. Donc je pense qu'ils ont maintenant compris que la menace est réelle, donc tant pis pour la flotte humaine. On va sauver ce conseil. Sauvons ce conseil. J'espère que le conseil appréciera. Moi aussi, puisque ces enculés commencent à me casser, quoi. Enfin, les renforts ! A tous les vaisseaux, sauvez le Destiny Ascension ! Ça va chier. Je t'avais dit que tu serais aux premières loges, Docker. Pas d'oeil. Commandant, les renforts arrivent. C'est la Daye. La Daye soit louée. Ça te fait plaisir, hein ? En haut, il est. Destiné Ascension, le danger est écarté. Je répète, le danger est écarté. La citadelle s'ouvre. Parfait. Destiné Ascension, attaquez Sovereign. Dégommez-moi cet enculé. Il va commencer à se faire dessus, le Sovereign. En vieillis ennemis. Ils ont le sang bleu, les Turiens. Je sais pas pourquoi. Mais ils ont le sang bleu. C'est pour Kedan, celle-là. C'est fini. Parfait. Il ne reste plus que Sovereign à niquer. Wow. Wow. Qu'est-ce que tu fais là ? Oh, on se retrouve à l'extérieur Enuit ? Oui. Oh, on se retrouve à l'extérieur de la Rune ? Oui. Ça reste l'installation. Ça a perdu un bout de mâchoire. Te voilà, le boss final. Je suis Sovereign, cette station m'appartient. Sovereign, donc t'as pris le contrôle du vieux Saren. Eh ben toi et moi on va enfin pouvoir se foutre sur... Merde, il m'a lancé un tir qui me fait surchauffer. On va enfin pouvoir se foutre sur la gueule, mon gros ! Qu'est-ce que t'en penses ? Depuis tout ce temps qu'on attendait ça. Merde, il m'a un nouveau tiré dessus, je peux pas. Je suis en surchauffe ! Relève-toi, ma chère Liara. Bon, j'ai toujours mes pouvoirs. Faut pas qu'il me tire dessus. Voilà, s'il me tire dessus, en fait, je surchauffe et je peux plus lui tirer dessus. Attention là, c'est une vague de missiles. Bon, c'est un boss pas très compliqué si on bouge dans tous les sens. Si on se fait pas toucher, et si on lui pète sa putain de gueule ! FUUUUU ! Donc ce boss, c'est euh, c'est sauverain, hein. Dans le corps de Starry. Je vais te mettre tout ce que j'ai ! Je prends mes grenades ! Ah ! Le cher ami va commencer là-bas. Hop ! Il est armé ! Fuuuck ! Sovereign ! Quoi ? Demande en rempli ! Négatif ! C'est notre seul espoir ! Il faut absolument le détruire, coûte que coûte ! Absolument ! Donc, en fait, le seul moyen de détruire ce gros con, et bien, comme il utilise de l'énergie pour faire revivre Starry, parce que Sovereign n'a toujours pas le contrôle de la citadelle, il peut toujours pas appeler les autres moissonneurs. Et, il se rend bien compte, que face à la flotte humaine, euh, Asari et tout le toit-toin, il peut pas faire grand-chose ! Putain, ce que je suis en train de prendre ! Euh, il peut pas faire grand-chose ! Et donc, le seul moyen que j'ai, c'est de lui niquer sa gueule ici, comme ça il va perdre de l'énergie en contrôlant sa reine. Et comme il va plus avoir d'énergie, et bien, il va devenir super pas puissant ! Oh, bordel ! Mais bouffe ! Yeah, merci ! Allez ! Feu ! Feu ! Feu ! Feu ! Feu ! Feu ! Tous les pouvoirs réactivés ! Je suis à nouveau super puissant ! Allez, il a plus de vie ! Il faut pas qu'il recherche son bouclier ! Ah ! Allez ! Allez, yes ! Il a fondu ! Victoire ! Et maintenant que Silverane a perdu 30 000 tonnes d'énergie à contrôler sa reine, et bien, disons qu'il a un petit coup de blase pour... On fatigue ! On a du mal ! On ne tient plus ! Joker ! Finis-moi cet enculé ! C'est le moment jamais ! Allez-y ! Balancez vos cassons ! Fuuu ! Fuuu ! Fuuu ! Portez-vous sur mon aile ! On y va ! Fuuu ! Et voilà ! 1-0 pour moi ! C'est vrai que ce zoom de caméra ne me dit rien ! Courez ! Bon, en même temps, on vient de faire péter un truc de 2 km de long... A 300 mètres de nous ! D'accord. C'est desuetiers ! Il t'est Anderson ! Par ici ! Les voilà ! Anderson ! Un petit peu. Ducal, tout est fini. Vous êtes en sécurité. Où est le commandant ? Et où est je ne sais pas ! Oh non ! Fuck ! Il n'y a pas là-dessous. Wow, même vrai que c'est chouine ! Hop, une ombre ! Ah, zéro pour moi, j'avais dit ! On les a eus ! Oh yeah ! Donc voilà, les amis, Soaren est mort en se sacrifiant quand même pour qu'on arrête Sovereign. Bon, Sovereign a ensuite pris le contrôle de son pauvre petit corps, mais Sovereign a bouffé une bombe dans sa gueule ! Nous sommes réunis ici pour reconnaître officiellement la contribution des forces de l'Alliance dans la guerre contre Sovereign et les Geth. De nombreux humains ont perdu la vie dans la bataille de la Citadelle. De braves soldats qui n'ont pas hésité à se sacrifier pour que nous, membres du Conseil, puissions vivre. C'est dingue, qu'il aurait cru. Il n'existe pas de plus grand sacrifice et nous partageons tous la peine qui vous accable. Le Conseil a également une dette personnelle considérable envers vous, commandant. Une dette dont il ne pourra jamais s'acquitter. Vous n'avez pas seulement sauvé nos vies, vous avez aussi sauvé des billions de vies menacées par Sovereign et les Boissonneurs. Donc Sovereign n'était pas qu'un simple vaisseau. Vos actes héroïques et désintéressés sont le symbole de tout ce que représentent l'humanité et l'Alliance. Mais s'il n'est pas en notre devoir de ramener parmi nous les vaillants soldats qui ont donné leur vie pour sauver les nôtres, il est de notre devoir d'honorer leur mémoire par des actes. L'humanité a démontré qu'elle était à même de défendre la galaxie. Par vos actions, vous avez prouvé que vous méritiez de rejoindre nos rangs et de siéger à nos côtés au Conseil de la Citadelle. Conseillère, au nom de l'humanité et de l'Alliance, nous vous remercions de l'insigne honneur que vous nous faites et acceptons humblement votre proposition. Nous aurons besoin d'une liste des candidats potentiels au siège concilien de l'humanité. Au vu des récents événements, je ne doute pas que votre recommandation pèse lourd dans la balance, commandant. Avez-vous un candidat à proposer ? Oudina. Oudina, parce qu'Anderson, je n'ai pas envie de le lancer dans ce merdier qu'à la politique. Je souhaite voir siéger au Conseil un porte-parole digne de l'humanité. Un policier qui protégera les intérêts de notre espèce compte que coûte. Oudina est le meilleur choix. Eh bien, l'ambassadeur a travaillé avec le Conseil par le passé et nous connaissons bien ses méthodes. Un peu trop pour tout dire. Eh bien, tant mieux. Et vous n'avez encore rien vu, conseiller. Jusqu'à présent, j'ai fait preuve de retenue. Je suis certaine qu'avec le temps, nous apprendrons tous à coopérer. La défaite de Sovereign marque le début d'une nouvelle ère pour l'humanité et le Conseil. Une nouvelle ère, hein ? L'apocalypse. Ce Vreign n'était que l'avant-garde de l'invasion. La flotte des Moissonneurs arrive. Des centaines de vaisseaux, peut-être des milliers, et je trouverais un moyen de les arrêter. Voilà, c'est dit. Je reviens à cause d'un bug. Bon, la citadelle est à nouveau de Boutou-Trop. C'est part de raison. L'humanité est prête à remplir son rôle. Si nous travaillons main dans la main avec les autres races conciliennes, nous aurons la force de relever tous les défis. Quand les Moissonneurs viendront, nous devrons être prêts. Il nous faudra faire bloc contre l'envahisseur, et ensemble, nous le renverrons au déant. Ouais, enfin... D'accord, toute l'animation était chie. Et voilà, mes amis, c'est terminé pour ce playthrough de Mass Effect 1. Pas d'inquiétude, on se retrouve pour un petit épilogue qui sortira la semaine prochaine, la semaine où je serai en vacances. Je vous parlerai un petit peu du jeu, de mon ressenti, de votre ressenti. N'hésitez surtout pas, à partir de maintenant, à laisser des commentaires sur ce final et l'ensemble du playthrough. Du coup, si vous avez des questions à me poser sur l'histoire du 1, et je dis bien du 1, des trucs qu'on n'a pas vus ou des choix que j'aurais pu faire et tout, vous les posez. J'y répondrai dans l'épilogue, je répondrai à tout dans l'épilogue, on va laisser le générique. Je répondrai à tout, je parlerai du 1, du choix, du scénario, de cette fin qui est quand même très ouverte. Et je parlerai aussi de Mass Effect 2, puisque je ferai des vidéos dessus, peut-être un playthrough. Mais avant ça, vous savez qu'il y a Skyrim qui arrivera. Donc je reparle de tout ça dans l'épilogue, j'espère que cet épisode un peu long ne vous a pas trop dérangé. Il fallait s'attendre à ce qu'il soit long, en plus je suis mort bêtement dans la scène d'action finale. Mais bon, comme vous voyez, je ne vous ai pas menti, c'est quand même de grosses révélations que vous avez eu au début de l'épisode. Et un final explosif et franchement épicness. Je suis bien content d'avoir vu sa reine crever par lui-même, parce que finalement, c'était peut-être ce qu'il méritait, ce pauvre homme. Et je suis bien content que Joker ait foutu au fond de notre ami le moissonneur Sovereign d'une bombe de 14 kilotonnes. Voilà, c'était Sianur, c'était le final du playthrough de Mass Effect, et on se retrouve dès la semaine prochaine pour l'épilogue de ce playthrough. Du coup, commentez absolument si vous avez des questions sur le jeu, n'importe quoi, des avis, des trucs, surtout des questions en fait. Si vous avez des questions sur le jeu et que vous n'ayez pas eu la réponse, je l'ai sûrement, je vous la donnerai. Pas la peine de me poser des questions sur le 2, je vous donnerai les infos que vous voulez. Voilà, et donc dans l'épilogue, je critiquerai un peu le jeu, puisqu'il a quand même un défaut. Mais bon, j'ai plein de trucs à dire dans ce petit épilogue de 15 minutes qui sortira la semaine prochaine. Voilà, je vous remercie, tous ceux qui ont regardé ce petit épilogue, je suis déjà en avance. Ceux qui ont regardé ce petit épilogue, vous n'avez pas été nombreux sur la chaîne. Vraiment, vous avez été 200 à suivre les troupes sur une vidéo, même moins, vous avez eu des grosses pertes de vitesse. En tout cas, je vous remercie, vous avez été très assidus, vous n'avez pas trop violé contre les choix que j'ai faits, parce que des fois, vous les avez trouvés bêtes, et vous n'avez rien dit. Donc merci, je suis très content d'avoir fait ce petit épilogue pour vous. Et de toute façon, j'aurai l'occasion d'en reparler dans ce petit épilogue de fin de tout à l'heure. Encore merci, et puis à la semaine prochaine pour Mass Effect, et à très bientôt sur ma chaîne pour d'autres vidéos. Pensez à vous abonner si vous découvrez le playthrough. Il y a 23 vidéos à regarder si vous voulez tout revoir. Allez, à la prochaine, salut !